Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il ne s'agit pas de camping-car, mais il se passe un truc assez impressionnant du côté de chez nous. C'est-à-dire que la Sèvres est en cru. Et bon, ça n'arrive pas tous les 4 matins, et là, il y a pas mal de routes qui sont coupées, donc on voulait vous partager ça. Et bon, on ne parle pas de camping-car dans cette vidéo. Allez, on va quand même lancer le générique. Allez, c'est parti ! Oh la vache ! Ah oui, d'accord, effectivement, c'est quand même super bien inondé. Oh la vache ! Ah bon, on ne peut plus aller chez Sean. Ok, ah bah oui, 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 l'eau est vraiment au pied de chez lui. Ah vache ! Ah ok, ça y est. Et ça continue de monter. Donc, bon, on est loin du record, quoi, mais... Donc il y a le poteau, là, qui nous prévient des crues, le poteau qui est là. Là, là. qui nous prévient des crues de la serre. Bon, alors l'accès, et puis ça dépote. Bon, allez, je vais à Clisson pour voir comment ça se passe. Oh, le pont de Monnière, c'est pareil, tout est inondé. Ah bah là, ils sont les pieds dans l'eau. Ah bah là aussi. Il est où, le panneau ? Ah bah, le panneau, il a carrément disparu, quoi. Ah, on est plus haut que le panneau, donc lui, il a de l'eau dans sa maison. On est à Clisson, là. La vache. Ouais, bah, ouais, l'eau, elle va arriver bientôt, bientôt dans les maisons. Oh, la vache. C'est impressionnant. Normalement, on peut descendre, là, on peut marcher. Vache. On voit même plus l'arche. Donc c'est pour ça que, à Port Domino, là, à Port Domino, ça déborde, quoi. Ça déborde de partout, à Gorge, c'est pareil. Et s'il continue de pleuvoir comme ça, c'est pas fini. Oh, la vache. Je viens d'avoir un copain au téléphone, là, il me disait, il se reconnaîtra quand il va regarder la vidéo, il me disait que depuis le mois d'octobre ou de novembre, à Nantes, il a plu un jour sur deux. Plus d'un jour sur deux. Donc, voilà, il ne faut pas s'étonner. Après, les nappes phréatiques se sont remplies, mais là, elles sont au taquet, donc ça n'absorbe plus. Et ça se retrouve ici. Impressionnant. On est loin des records, là, du pont. Mais si ça continue de monter, tout ce quartier de Clisson, sous la flotte. Déjà, là, je serais eu, je commencerais un peu à avoir peur. L'eau, elle arrive quand même au bord de la maison. Mais bon, c'est comme ça, c'est zone inondable, ici. Là, il y a comme un petit problème, là. Je crois qu'on ne peut plus passer, Charles. Là, je crois qu'on est inondé à Port Domino. Voilà, c'est la maison de Sean. Et normalement, là, c'est la route pour rentrer chez nous. Donc, je crois qu'on va faire demi-tour. On va être obligés de repasser par en haut pour reprendre le pont de l'autre côté. C'est impressionnant. Là, on ne peut plus passer non plus. Tu prends la caméra. Pas la peine d'aller trop loin, alors. Non, non, non. Je voulais juste voir. Je fais demi-tour ici. Oui, parce que là, il y a un autre cours d'eau, en fait. Mais comment ils font pour rentrer chez eux ? À un moment, on a failli acheter cette maison qui est dans les arbres. Et elle est en zone inondable. Oui, là-bas. Parce qu'il y a un petit cours d'eau qui passe ici, mais... Ah bah ouais, donc le Pé de Sèvres... Pé de Sèvres, on peut y aller. Allez, on est en train parce qu'il n'y a plus de batterie, en fait. Bon, bah là, c'est pareil. Tout est inondé. La route, on ne peut plus passer. C'est ceux qui nous suivent un peu sur Instagram. On a fait des photos ici. C'est un moulin, en fait. Il y a quelqu'un derrière, ou quoi ? Ah, tu sais qu'il ne peut pas passer par là. Non. Même s'il est derrière. Impressionnant. On va juste voir de l'autre côté comment c'est, et puis voilà. Oh là 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 ! Normalement, là, il y a des gros champs. Le lit de la Sèvres, il est vraiment... Il est aux arbres, là-bas. Il est aux arbres, là-bas. Bien, tout, ça va, tout. Et là, normalement, c'est des grands champs avec... Avec notre poney préféré. Avec un... Ouais, notre poney préféré. Et là-bas, c'est le pont de Monnier. T'inquiète pas, ils l'ont mis à l'abri. Bah oui, ils l'ont mis à l'abri. Vache. T'inquiète pas, ça va continuer de monter, je pense, cette nuit. C'est monté doucement, ils ont eu le temps de le mettre à l'abri. Bon, allez, on rentre. Bon, voilà, fin de la visite. On est au stade de foot. Et ça, normalement, c'est le bâtiment pour... On voit les poteaux. C'est les vestiaires, quoi. On voit les poteaux. On voit, je ne sais pas, lave les caméras, on ne voit pas grand-chose. Bon, bah, c'est bien inondé un peu partout, quoi. Là, on n'a jamais vu ça depuis qu'on habite là, le stade Les Pieds dans l'eau. J'espère que ça va arrêter de monter pour... Je l'avais vu il y a 4-5 ans, ouais. Pour eux, parce qu'en fait, il y a des habitations vraiment pas loin, quoi. Voilà, bah, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. On remercie tous les nouveaux abonnés, super. On doit être à 967, je crois. Donc, il n'y a plus que 33 pour arriver aux 1 000. Abonnez-vous, ça serait sympa, quoi. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. On n'est pas à la course aux abonnés, mais c'est vrai que les 1 000 abonnés, c'est un chiffre, quoi. C'est sympa, ça tremble un peu. Parce que là, je filme avec mon téléphone. Donc, on vous dit à bientôt. On espère dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, avec le camping-car. Et puis, oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est une chaîne de voyages en camping-car, en famille, ou avec des copains. En voiture aussi, des fois, quand on n'a pas le camping-car. Et des fois, en bateau, aussi. Comme me dit Chloé, qui est derrière. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada